Robert le diable, c'est une oeuvre un peu oubliée qui est très peu représentée en France ou même à l'étranger. Je poursuis un travail depuis longtemps, que ce soit au théâtre ou même à l'opéra, de remettre en scène, de redonner des oeuvres un peu oubliées. Robert le diable, c'est une oeuvre très importante dans l'histoire de l'opéra puisque c'est ce qui va donner tout le grand opéra du 19e siècle et qui a influencé beaucoup beaucoup d'auteurs et compositeurs, d'artistes, même de peintres. C'est une chose qui n'existait pas avant et qui a fait changer, qui a eu un succès retentissant, qui s'est joué à la création plus d'une centaine de fois à la suite. Et ça m'intéresse beaucoup de me dire pourquoi cet ouvrage a eu tant de succès et pourquoi est-il oublié aujourd'hui ? C'est un ouvrage très particulier, c'est un ouvrage difficile, très long, qui est à la fois grandiloquent, mystérieux, fantastique, drôle, c'est très complexe. C'est un ouvrage qui est construit presque comme un blockbuster. Donc c'est une espèce de foisonnement un peu fou, comme si on était dans la tête de ce personnage ou dans la tête de Meyerbeer ou dans la tête de ce personnage qui s'appelle Robert en fait et qui vit un cauchemar finalement depuis le début du début à la fin de l'ouvrage. C'est un ouvrage qui s'appelle Val banter Sous-titrage ST' 501